Musique Il s'agissait d'appui socio-éducatif pour des enfants de 9 à 12 ans qui avaient besoin de soutien en français. Et donc il s'agissait de les faire pratiquer le français au maximum, donc d'imaginer des exercices très ludiques pour les faire participer, les faire passer au tableau, leur donner l'envie de s'exprimer en français. En fait, à Madagascar, il y a deux langues nationales, le malgache et le français. Et la maîtrise du français, c'est ce qui va leur donner l'accès aux études supérieures, c'est ce qui leur permettra de postuler, notamment dans les administrations. Donc ça leur ouvre beaucoup de portes. Musique Moi c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Parce que je pense que c'est ce qui permet de lutter contre la pauvreté. Voilà. Donc je souhaitais œuvrer pour ça, apporter ma part. Musique Il s'entraide énormément entre eux. Par exemple, dès que l'un d'entre eux est dans la difficulté, tous les autres se mobilisent pour l'aider. Dès qu'un enfant a une facilité dans une activité, il va avoir fini avant les autres, et bien il ne va pas attendre. Dès qu'il a terminé, il cherche autour de lui qui a besoin d'aide. Donc en fait, ces enfants ont compris qu'ils ont besoin les uns des autres, et que pour avancer, ils sont plus forts ensemble. Et ça c'est une belle leçon. En fait, moi je leur ai appris du français, mais eux ils m'ont appris de très belles choses sur le plan humain. Musique Dans le travail, en fait, ça m'a... Déjà ça m'a confortée dans mon appétence, on va dire, pour l'accompagnement pédagogique, et dans mes capacités pour l'accompagnement pédagogique, ce qui va me servir en fait. Et j'invite, j'encourage tous ceux qui y songent à sauter le pas, parce que c'est une expérience humaine très enrichissante, pleine de rencontres, de partages, riche en émotions aussi. Et donc, il faut foncer, il faut y aller. C'est une expérience inoubliable en fait. Musique Musique Musique